salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super 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 je suis en forme vraiment je suis content parce que un gros projet qui est en cours est sur la fin et c'est pour ça ça explique peu de vidéos en ce moment parce que je manque un peu de temps parce que je prends aussi beaucoup la voiture donc je fais moins de vidéos mais voilà parce que j'ai un gros projet qui me prend énormément de temps personnel j'ai des vidéos qui ont été tournées que j'ai toujours pas eu le temps de monter tout simplement aussi mais voilà d'ici peu un jour deux jours une semaine normalement d'ici fin de semaine mon gros projet sur lequel je bosse depuis 15 jours va sortir donc avec le temps que ça implique dessus je vais vous montrer je vais vous expliquer un peu tout ça dans une dans la prochaine dans une prochaine vidéo tout simplement mais aujourd'hui voilà je sais pas trop quoi parler et je suis tombé sur une offre de bouygues donc on va en parler parce que c'est une offre qui est disponible jusqu'au 20 il me semble que c'est juste non je sais même pas c'est jusqu'à quand bon ça va jusqu'à la fin du mois que je suis comme ça enfin quelques semaines donc là on a début février enfin quasiment mi février 2017 donc pourquoi j'en parle parce que je suis tombé dessus par hasard et je me dis que c'est important de donner l'information aux autres ça peut être utile pour certains donc quelle est cette offre déjà je suis pas du tout partisan de bouygues ou d'une autre marque un jeu peu importe je ne suis pas payé ou autre pour dire ça simplement je vous transfère une information que j'ai que j'ai trouvé par moi même tout simplement ou par des gens que ça je vous fais profiter de ce que je découvre et et tout simplement en fait voilà pour vous prouver ça voilà moi j'ai deux actuellement de forfait téléphone je suis chez free je suis chez sfr voilà donc vraiment rien à voir avec bouygues télécom et donc bouygues a fait un une offre en fait là pendant un mois on pouvait commander gratuitement une carte sim de 10 gigas de data en 4g alors ça vous me dire quel intérêt j'ai déjà un forfait avec de la 4g j'ai déjà machin ou voilà ou comment on peut s'en servir à quoi ça sert comment ça marche ça donc on va parler un petit peu de ça rapidement il n'y a pas énormément de choses à dire mais il ya quand même des choses à dire déjà qu'est ce qu'une carte sim data donc c'est une carte sim n'ayant pas de numéro de téléphone ne pouvons ni appeler ni être appelé que ce soit sms appel mms tout ça on ne peut rien faire de tout ça mise à part le fait qu'on a accès à internet on a donc une consommation de 10 gigas d'internet à consommer dans le mois de réception de la carte si je re si je commande le 5 à s'activer du 5 donc si je commande de 5 février à s'activer du 5 février au 5 mars avec 10 gigas lorsque vous arrivez à 0 giga la carte se désactive tout seul ou lorsque vous arrivez au 5 donc un mois après elle se désactive attention je parle bien du mois et du jour de commande parce que elle est envoyé déjà activé c'est à dire qu'il active dans leur locaux avant de l'envoyer c'est à dire que si vous commandez le 3 et qu'elle arrive le 8 et bah vous aurez pas jusqu'au 3 vous n'aurez pas jusqu'au 8 forcément c'est pas le jour vous la recevez c'est le jour où vous la commandez tout simplement ou du moins jour active est peut-être activé le lendemain que la commande et mais voilà fixez vous la date de commande comme date de fin de contrat c'est sans engagement c'est totalement gratuit vous avez rien à payer il faut donner votre iban donc votre numéro de compte bancaire simplement pour s'assurer que vous commandiez pas 50 cartes cibles sinon forcément ça coûterait un budget énorme à bouy donc c'est bien pour prouver que c'est un par personne tout simplement c'est le meilleur moyen de tester donc elle arrive sous trois jours normalement 2 à 2 jours 2 jours 2 3 jours maxi alors à quoi peut servir peut servir à dans plusieurs cas de figure premier cas de figure et c'est le cas souhaité par bouy télécom simplement que vous avez une mauvaise connexion internet chez vous vous avez donc soit à votre domicile ou sur le trajet que vous empruntez tous les jours votre forfait vous satisfait pas parce que vous trouvez vous captez rien et vous pensez peut-être que c'est tout simplement cet endroit là c'est un trou paumé ça capte rien et c'est des endroits c'est vrai on se dit ça et des endroits c'est vrai d'autres endroits où à part chez moi donc ça fait la campagne je me dis putain c'est vrai ça capte rien ça fait chier et je me suis aperçu que bouy télécom chez moi apparemment capterait en 4g alors que par exemple free capte en 2g quasiment enfin à peine de la 3g quoi donc de la 3g avec itinerance donc c'est de la 3g de merde quoi tout simplement donc ça prouve bien aussi que souvent les opérateurs où ils ont leurs lignes et où ils se sont concentrés vous pouvez capter donc l'intérêt de bouy télécom en faisant ça c'est que les gens prennent cette puce data et testent sur leur chemin sur leur trajet la connexion alors vous pouvez la tester de plusieurs façons donc voilà je vous disais voilà vous n'avez pas de numéro 3 vous pouvez pas envoyer des sms ou téléphoner ce qui est vrai et faux vous ne pouvez pas via le biais d'un numéro mais vous pouvez via le via internet ça vous permet pendant deux trois heures de votre trajet de mettre cette carte sim data prévenir vos potes dont on parlera que par facebook machin et voir des vidéos youtube vous écoutez de la musique vous machin et ça vous permet de tester dans les zones où vous êtes en regardant si ça capte bien de savoir si bouy télécom serait un meilleur fournisseur pour opérateur pour vous simplement alors dans certains cas ça va être vrai dans beaucoup de cas ça va être vrai à part si vous êtes chez orange voilà chez orange c'est quand même font partie des leaders orange et cfr bouy que se battent pas mal là dessus donc ça dépendra tout simplement de votre secteur voilà après si vous êtes chez free ou des trucs comme ça forcément bouy qui va être meilleur tout simplement donc ça vous permet simplement de tester pour choper de nouveaux clients donc ça c'est le but premier de bouy qui fait cette offre là faut savoir qu'il a fait à peu près tous les ans cette offre donc n'hésitez pas à la tester et moi je l'ai fait l'année dernière j'ai recommandé aujourd'hui ma carte aussi mais il n'y a pas de soucis ça ne dérange pas aucun frais supplémentaire rien c'est pour ça que je me parlais de vous en parler parce que je l'ai fait l'année dernière je sais que ça s'est bien passé ensuite donc allez bien c'est officiel attention de tomber pas sur un arnaque sur site officiel c'est en page d'accueil sinon je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense je suis désolé beaucoup devant j'espère que vous m'entendez bien quand même mais avec le bonnet ça devrait aller donc voilà c'est une première la première chose en général c'est premier but deuxième intérêt pour vous et donc pour ceux qui ont déjà un forfait d'une bonne connexion ou qui ont déjà un forfait suffisant ou qui souhaitent pas changer parce qu'ils ont des avantages peu importe il faut savoir que vous pouvez utiliser cette carte sim dans votre téléphone mais aussi votre tablette mais aussi votre modem mais aussi votre clé 3g mais aussi dans tout un tas de choses aussi dans vos autoradio voiture vous pouvez utiliser pour pas mal de choses et ça peut être intéressant voilà c'est certain prévu de partir en vacances par leur autoradio gps et bah ça vous permet d'avoir l'utiliser vider votre téléphone vider la batterie votre connexion de téléphone mais ça vous permet d'avoir 10 gigas pour utiliser le gps genre waze dans la voiture simplement certains certains gps le permettent mais ça permet aussi de vous êtes en vacances voilà vous n'avez pas de forfait vous n'avez pas de forfait 3g 4g pendant que je pense beaucoup à ceux qui partent au ski là parce que ça perd du ski donc beaucoup de gens partent en vacances si vous avez un forfait de téléphone juste appel sms voilà où les genres 2 gigas internet voilà ça vous suffit pas pour les vacances ça peut être pratique d'avoir non seulement une carte sim dans un autre d'un autre opérateur faut savoir que bouygues est numéro 1 sur les pistes en montagne donc si vous partez en montagne ça vous permet d'avoir vous la laisser dans la poche au cas où vous changez si vous n'avez pas de réseau ça vous permet d'avoir toujours de la connexion internet sur les pistes intérêt aussi voilà si vous avez deux enfants trois enfants vous en prenez un par personne si vous avez assez de compte bancaire donc en général on a deux comptes bancaires donc vous en prenez deux un pour vous et un pour un de vos enfants si ce qui en gros ça vous permet d'être d'assurer d'avoir un contact permanent avec eux par Waze par Waze n'importe quoi par Viber ou Whatsapp ou ce genre de choses des applications de sms par internet donc ça peut être très intéressant pour ceux qui partent à la montagne ça peut être intéressant pour ceux qui ont des petits forfaits qui n'ont pas forcément internet d'avoir internet du coup et ça peut être intéressant aussi pour ceux qui utilisent beaucoup internet par mois et voilà c'est les vacances bon la fin des vacances pour certains le début bientôt pour d'autres ça peut permettre voilà en vacances on consomme plus internet on sort plus à gauche à droite on télécharge des films légalement ou illégalement ça c'est à vous de voir des musiques etc et c'est vrai qu'en général en vacances on consomme pas mal de connexions parce qu'on bouge beaucoup parce que machin on a du temps libre donc on joue à des petits jeux des machins donc ça peut être intéressant d'avoir ce petit forfait d'appoint pour les vacances que ce soit au ski ou à la maison ça peut être très intéressant et très intéressant aussi pour ceux qui ont une connexion moyenne et qui souhaitent tester un autre réseau mais sans s'engager forcément donc là il y a aucun engagement vous êtes prélevé zéro euro vous recevez une carte sim sous trois jours qui est sous les trois formats voilà vous n'avez rien à faire faut juste mettre nom prénom votre adresse votre numéro IBAN donc votre numéro de compte bancaire voilà donc soyez quand même intelligent les plus jeunes voyez ça avec vos parents d'accord ils vont lire ils vont voir qu'il n'y a aucun souci voilà mais faites pas ça dans leur dos ça peut que éviter ça évitera des problèmes entre vous et vos parents puisque faire attention quand elle me donne son compte bancaire c'est pour ça que je dis ça je dis ça parce que voilà il faut bien aller sur le site officiel et attention voilà parce que il y a des gens qui n'hésitent pas à créer une arnaque vu qu'en ce moment beaucoup de gens font ça et qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui dit ouais si t'as besoin il y a Bouygues qui fait ce forfait machin et tout et ben des gens peuvent peut-être en profiter pour faire une fausse pub de Bouygues donc ne commencez pas à stresser autre allez simplement sur le site officiel et il n'y aura aucun souci c'est sécurisé etc il n'y a pas de problème il n'y a aucun prélèvement voilà tout va bien voilà je pense que c'est tout je pense ça peut être vraiment intéressant et ça peut être utile à plus d'un personnellement je l'ai fait personnellement je vais aussi peut-être passer chez vous enfin je j'ai fait une demande pour passer chez Bouygues je pense que je vais passer chez Bouygues en forfait définitif aussi parce qu'à ce moment il faut une belle offre un an sans engagement 10 euros pour 50 gigas de data Bouygues donc moi ça m'intéresse parce que c'est moins cher que free et que et qu'au moins j'aurai la 4g chez moi après sur le métrager j'ai pas bien regardé mais je m'en fiche un peu l'intérêt c'est vraiment d'avoir la connexion chez moi puisque moi je suis à la campagne donc ça arrive souvent des problèmes de ou la rafale devant ça arrive très souvent des problèmes putain sans travaux ici j'ai jamais fait attention ligne de démoli ils font quoi propriétaire voilà ceux qui s'attrapent peut-être un petit immeuble ici c'est ça ça peut être sympa les amis je connaissais pas je savais pas donc voilà donc ça peut être intéressant de changer voilà parce que je payerai moins cher et j'aurai au moins chez moi vu que des fois quand vous êtes à la campagne vous n'avez pas forcément de la wifi marche pas la lignée dsl ne fonctionne pas tout ça vu que je suis pas en fibre ni rien ça peut être intéressant d'avoir du coup cet apport d'avoir une connexion qui fonctionne correctement à la maison de toute façon ça peut pas être pire que free chez moi de toute façon voilà moi j'avais pris free parce que c'était moins cher qu'il y avait beaucoup de data il faut savoir que Farfait free 50 giga j'ai déjà réussi à le dépasser j'ai déjà été en connexion limitée parce que je suis en informatique comme certains le savent et si certains ont vu certaines de mes vidéos je parle de l'informatique des fois et donc forcément mon pc je l'ai tous les jours en cours 7 heures par jour donc 7 heures tous les jours en partage de connexion à bosser à machin de temps en temps je regarde un film le midi je regarde ma série sur netflix machin ça consomme assez vite la data c'est pour ça que je voulais pas changer parce qu'il y avait des forfaits moins cher mais avec moins de data ça m'intéressait pas et on les fait attention aussi sur beaucoup de forfaits qui sont marqués 50 giga de 4g une petite astérix qui est marqué 10 giga de 4g plus 40 giga de 3g en fait tu vois c'est des petites des petites astuces qui font il marque en fait 50 giga de 4g en été t'as que t'as que 5 ou 10 giga de 4g et après ça passe sur de la 3g plus tout simplement ils ont droit de le noter parce qu'il y a une petite astérix et c'est spécifié en dessous qu'il y a une précision tout simplement donc fait attention à ça moi j'ai vérifié logiquement je me suis pas trompé c'est bien 50 giga de 4g sinon je referai un changement de ligne c'est pas trop un problème ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu aura servi à certains et que j'ai pas été trop long je vous dis à la prochaine allez ciao bye